Allo, c'est Annick et dans cette capsule, on parle du merveilleux monde de la déshydratation. Vous allez découvrir plein de choses sur la déshydratation parce que, clairement, c'est un nouveau monde pour la plupart d'entre nous. On n'a pas de déshydrateur, en fait, dans toutes les maisons familiales. On a plus un faux. Mais ce qui est le fun avec la déshydratation, c'est que ça nous permet de découvrir toutes sortes de choses dans la cuisine. En fait, moi, j'ai été introduite à la déshydratation à travers de nombreuses expériences en restauration, dans des restaurants crus et végétaliens. Et j'ai tombé en amour avec tout ce qu'on pouvait faire avec un déshydrateur. Maintenant, parlons de la cuisine, comment intégrer la déshydratation dans sa cuisine. Vous allez découvrir, on peut aller chercher une panoplie de textures, par exemple, du croquant, du croustillant et même du moelleux. Et aussi, une haute concentration de saveurs. Je catégorise la déshydratation en trois groupes. La première serait une déshydratation sec. Donc, on parle d'une déshydratation entre 12 et 24 heures. On va aller chercher du croustillant. Par exemple, des chips de kale. Ça pourrait être aussi des craquelins. Mais aussi, on trempe nos noix. Et après le trempage, après la germination, on met nos noix au déshydrateur. On va aller rechercher le croustillant. La deuxième catégorie, ça serait la catégorie semi-sec. Donc, entre 6 et 12 heures de déshydratation. Et là, on peut aller jouer avec une texture beaucoup plus malléable. Donc, une souplesse dans nos recettes. Par exemple, ça peut être des crêpes, des boules d'énergie, des biscuits, des galettes de burger. On pourrait même faire une omelette. Il y a plein de choses à faire. Comme vous voyez, il n'y a pas de limite. Et la troisième catégorie, ça serait une catégorie vraiment plus de courte durée. Donc, on parle en bas de 6 heures. Et on pourrait faire un sauté de légumes. On pourrait même faire une marmelade. Et juste simplement réchauffer nos plats dans le déshydrateur. Donc, comme vous voyez, il y a plein de choses à faire avec la déshydratation. Et on vous démontre trois recettes super intéressantes qui, à mon avis, sont tellement meilleures au déshydrateur qu'au four. Ça ne se compare pas. Des chips de kale, des croustilles de patates douces et finalement, des noix un peu salées, sucrées au gingembre. Ça vaut la peine. 4 cuillères à soupe de sirop d'érable, 2 cuillères à soupe de tamari, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 demi-cuillère à thé de poudre d'oignon, 1 demi-cuillère à thé de poudre d'ail, 1 quart de cuillère à thé de fumée liquide. Une tasse de noix de cajou, 1 cuillère à thé de gingembre frais, 1 gousse d'ail, 2 cuillères à soupe de tamari, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, 1 cuillère à soupe de jus d'olive, 1 cuillère à thé de poudre de curry, 1 demi-cuillère à thé de poudre de curcuma et 1 t'aust du. 1 cuillère à thé de poudre 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 d'eau. Et puis, Une tasse de dattes, 1 huitième de tasse de tamari, 1 cuillère à soupe de gingembre frais, 1 cuillère à thé de cidre de poudre de poudre, Un quart de tasse d'eau. Une tasse de graines de tournesol. Ajoutez une tasse d'amandes. Une tasse de graines de citrouille. Alors là, voici la machine en question. C'est une machine que j'affectionne tout particulièrement. Et ce n'est pas un placement de produit. Ça pourrait l'être, mais ce n'est pas. C'est juste parce que j'ai travaillé dans des restaurants qu'on utilisait tout le temps la machine Excalibur. Et honnêtement, c'est parce qu'elle donne un bon rendement et elle déshydrate de façon homogène. Et ça, c'est très important. On veut que tout ce qu'on met dans notre déshydrateur déshydrate de la même façon, du même temps pour éviter du développement bactérien. Il y a différents modèles. Il y a le 4-trés et le 9-trés particulièrement que vous allez voir. J'ai le 9-trés. Je sais que c'est un peu plus gros, mais bon, un four, ça prend de la place aussi. Et je me suis dit, moi, c'est mon défi. Je vais utiliser mon déshydrateur plus souvent que mon four pour conserver tous mes nutriments et avoir du fun à faire des recettes. Mais c'est aussi que le 9-trés, ce qui est intéressant, c'est que, bon, moi, j'aime beaucoup les chips de kale, donc ça vient bomber au départ et ça me permet de faire plus de plateaux de chips de kale. Mais c'est aussi, tant qu'à faire de la déshydratation et attendre des fois 24 heures, je préfère remplir tout mon déshydrateur en avoir une bonne quantité pour justement congeler après ou pour en profiter des mois qui suivent. Donc, voilà, la belle machine. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...